Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être aider nous sur tipeee Oui bonjour, alors l'effet du jour, il y en a deux quand même C'est le voyage de Zelensky aux Etats-Unis qui s'est soldé à mon avis par un échec Et puis, et puis d'élimination, le meurtre de monsieur Nasrallah au Liban Monsieur Nasrallah étant le chef du Hezbollah, je pense vraiment que ça va tourner mal Merci aux quelques abonnés qui ont déjà rejoint Patreon Où je mets en ligne des vidéos sans aucun écran noir Où je mets en ligne des vidéos de ce qui se passe vraiment autour de nous Que ce soit en France, que ce soit dans le monde, en Ukraine bien sûr Et au Moyen-Orient, au Liban et à Gaza Et puis sur Patreon également, des articles venant de la presse francophone Mais pas seulement, des articles venant de la presse anglophone En particulier des Etats-Unis Et puis j'ai bon espoir de bientôt avoir des articles russes et ukrainiens Ça pourra contrebalancer l'effrayante, je dis bien l'effrayante propagande Qu'il y a autour de nous Ok, ben voilà, la revue de presse, à bientôt Rappel de la guerre lors de la rencontre du président ukrainien Volodymyr Zelensky Avec le président américain Joe Biden à la Maison-Blanche jeudi Permettez-moi d'être clair, la Russie ne gagnera pas la guerre La Russie ne l'emportera pas, l'Ukraine l'emportera Et nous continuerons à soutenir à chaque étape du processus Dans le cadre de son plan de victoire, Zelensky pousse Biden A permettre à l'Ukraine d'utiliser des armes américaines Pour frapper des cibles plus profondément à l'intérieur de la Russie J'ai évoqué avec le président Biden le plan de victoire Aujourd'hui, nous nous préparons à discuter des détails Et pour renforcer le plan, coordonner nos positions, nos points de vue et notre approche La Maison-Blanche dit qu'aucune annonce n'est imminente La visite de M. Zelensky a été gâchée par les républicains Qui étaient furieux de sa visite dimanche D'une usine de munitions en Pennsylvanie Un état où se joue l'élection présidentielle de novembre Les républicains ont affirmé que cette visite était un événement de campagne Destiné à aider les démocrates Ils ont également demandé le renvoi de l'ambassadrice ukrainienne aux Etats-Unis Oksana Markarova Nous sommes au milieu d'une élection nationale très disputée Et nous n'avons pas besoin que des pays étrangers interviennent Et fassent entendre leur opinion dans un moment comme celui-ci Zelensky a tenu une réunion séparée avec la vice-présidente Kamala Harris Candidate démocrate à la présidence Elle a souligné que c'est à l'Ukraine de décider de la fin de la guerre Et a critiqué le candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vint Dont la proposition de mettre fin à la guerre signifierait que l'Ukraine aurait moins de territoire Et ne rejoindrait pas l'OTAN Ces propositions sont les mêmes que celles de Poutine Et soyons clairs, ce ne sont pas des propositions de paix Le président ukrainien a rencontré ce vendredi Donald Trump à New York Volodymyr Zelensky lui a présenté son plan pour la victoire Un tête-à-tête organisé au lendemain d'une rencontre avec la candidate démocrate Kamala Harris Qui a promis son soutien aux dirigeants ukrainiens Depuis des mois, Donald Trump se vante de pouvoir solder le conflit en Ukraine en 24 heures Vendredi, il a appelé à un accord juste pour tout le monde Le président ukrainien affirme de son côté avoir exposé les conséquences de la guerre pour son peuple Pendant ce temps, au moins trois personnes sont mortes en Ukraine Après qu'une nouvelle frappe russe a touché un quartier de la commune de Kriyvry Leur aide a endommagé des dizaines de maisons et 80 voitures ont été détruites Plus au nord, les pompiers ont travaillé toute la nuit pour éteindre de nombreux incendies déclenchés par des frappes russes Sur la ville d'Ismail, dans la région d'Odessa Trois personnes sont mortes dans l'attaque et des dizaines ont été blessées C'est une obsession et c'est incroyablement dangereux Et cela va mal finir, quoi qu'il arrive Mais permettez-moi d'abord de dire à propos de votre commentaire Que cela concerne la Grande-Bretagne lançant des frappes de missiles contre la Russie Bien sûr, le gouvernement britannique dira qu'il ne s'agit pas du tout de nous Mais de l'Ukraine utilisant nos missiles pour mener des frappes de missiles à longue portée contre la Russie Cependant, il y a eu un article absolument étonnant dans le London Times Un article très très révélateur Et il contient en fait une phrase qui dit que la Grande-Bretagne ne peut pas lancer de missiles contre la Russie par elle-même Elle a besoin de l'aide américaine pour le faire C'est-à-dire, en effet, ils ne disent pas que l'Ukraine ne peut pas le faire Vous savez, elle a besoin de l'aide américaine ainsi que britannique Ils disent que la Grande-Bretagne ne peut pas le faire Maintenant, d'accord, vous pourriez dire que c'était un lapsus ou quelque chose comme ça Mais, vous savez, parfois des lapsus produisent, qui sont très suggestifs Cet article était clairement basé sur des briefings de très haut niveau Y compris de personnes au sein du ministère britannique de la Défense En attendant, nous voyons que les Européens sont très très réservés sur cette idée Olaf Scholz l'a exclu Il a fait une déclaration absolument claire Il dit que cela ne va pas se produire Il ne va pas fournir de missiles Taurus à l'Ukraine Il ne va pas autoriser des frappes de missiles à longue portée contre la Russie Mélanie dit exactement la même chose Maintenant, il y a quelques semaines en France, Macron aurait également pu soutenir cette idée Et garder à l'esprit que le Storm Shadow est essentiellement un missile français Apparemment, c'est un dérivé d'un missile que les Français ont développé dans les années 1980 Ce sont eux qui le produisent Il y a eu une contribution britannique Mais ce sont les Français qui le fournissent Et les Français doivent donner la permission pour qu'ils soient utilisés de cette manière Et il est absolument clair, après les récentes élections parlementaires en France Que le public français s'y oppose Et que la plupart de la classe politique française, maintenant à gauche comme à droite, s'y oppose également Je soupçonne que Michel Barnier, désigné par Macron comme Premier ministre Compte tenu de son parcours, voudra probablement s'y opposer également Deux mois après le début de la guerre en Ukraine A Antalya, en Turquie, près d'Istanbul Les Russes et les Ukrainiens ont négocié la paix en Ukraine Deux mois après Et comme vous le savez Aux meilleures conditions qu'ils ont Quelles étaient les conditions ? C'est là où il faut le dire, c'est incroyable Les Russes, elles s'étaient mis d'accord avec les Ukrainiens Vous donnez une autonomie réelle Avec autorisation de parler la langue russe Autonomie réelle aux provinces du Donbass Et interdiction pour l'OTAN d'être sur place Par contre, si vous voulez rentrer dans l'Europe Et tout ça, c'est votre problème Mais interdiction que l'OTAN soit en Ukraine C'était ça l'accord Et on sait, parce que là Le Daily Mirror, le Washington Post Et maintenant le chef d'état-major de l'armée allemande Il y a une semaine A sorti ça, a raconté toute l'histoire Dans un article Donc il n'y a plus de doute maintenant Parce que Dieu sait si à l'époque Quand on disait ça, on se fait traiter de complotistes De pro-russe Enfin bref, toutes les C'est tout classique Quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de la rage C'est bien connu Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Johnson est venu Boris Johnson en personne Himself, comme dirait les Américains Il est venu en personne voir Zelensky Pour dire, vous signez pas Parce qu'on va gagner la guerre Deux ans après, regardez le résultat Les morts, les blessés Le pays dramatique Et personne n'a été gagnant Nous, l'Europe ruinée Avec les sanctions, on s'est complètement ruiné La Russie qui a basculé sur la Chine Et qui s'en sort parce qu'elle a basculé sur la Chine Les seuls contents, c'est les Américains Et l'Allemagne morte En vrac En vrac Et les Américains qui disent d'où ? Maintenant ça y est, on vend le pétrole On vend l'armement Le Deep State américain, il est heureux C'est une des plus belles opérations Qui a été faite des 50 dernières années Il a pris sous contrôle l'Europe Il vend l'armement à tous les pays européens Dans le cadre de l'OTAN Et le pétrole, une bonne partie du pétrole du gaz vient maintenant chez eux Et vous savez certainement Ils vendent le pétrole, nous vendent le pétrole du gaz Plus cher qu'ils le vendent à leur propre société et usine aux Etats-Unis Donc on est vraiment, on a tout perdu Donc les Français ne sont pas non plus enthousiastes à cette idée Mais Starmer est obsédé Et veut le faire Maintenant, en fin de compte Les personnes qui comptent sont les Américains Si les Américains changent leur position Alors cela se fera Mais si les Américains continuent de dire non Alors cela ne se fera pas Et cela ne peut pas se faire Et c'est la dernière révélation incroyable que The Times a donnée Qui parlait du Storm Shadow Il a dit que parce que les Russes brouillent tous les signaux GPS La seule façon pour le Storm Shadow de pénétrer les défenses russes Est d'utiliser la technologie de cartographie au sol Qui dépend des satellites américains Mais ils ne disent pas vraiment Que les données doivent être téléchargées par des techniciens américains Mais il est dit que c'est un système propriétaire américain Et bien sûr, cela nous ramène directement A ce que Vladimir Poutine a dit il y a quelques jours Dans l'avertissement qu'il a donné Il a dit que l'Ukraine ne peut pas lancer C'est Storm Shadow toute seule Elle a besoin de personnel de l'OTAN Pour formater les missiles Afin que cela se produise Maintenant, cet avertissement C'est Maud Poutine N'ont pas été largement diffusés en Occident En fait, en Grande-Bretagne Ils n'ont pas été diffusés du tout Mais nous voyons que The Times En effet confirme leur véracité Que les Américains doivent être impliqués Ils doivent fournir les données satellites Et probablement aussi le formatage Le plan de victoire de Zelensky Est effectivement d'entraîner les Etats-Unis dans le conflit Il n'y a pas d'OTAN Les Etats-Unis sont l'OTAN Et donc le but principal est simplement D'amener les Etats-Unis dans le conflit en Ukraine Qui sait même Peut-être même avec des troupes au sol Dieu sait ce qu'ils pensent Mais ils doivent faire entrer les Etats-Unis dans la guerre C'est leur seule possibilité Cela ne garantit même pas une victoire C'est leur seule chance possible Mais le conflit, en fait, est perdu Les Pays-Bas disent Qu'ils n'ont pas de missiles patriotes à donner à l'Ukraine Même s'ils parlaient de fournir des systèmes de défense aérienne patriotes à l'Ukraine Il n'y a pas de système de défense aérienne patriote à donner à l'Ukraine L'argent s'épuise Il y a diverses publications américaines Qui disent que même si Harris devait gagner en novembre 2024 Il n'y a tout simplement plus d'argent à donner à l'Ukraine Donc, je veux dire, c'est ce qui se passe Mais vous avez toujours ces ministres de la défense C'est Boris Johnson qui se rendent à Kiev, Blinken Ils essayent toujours d'entraîner les Etats-Unis Dans une sorte de confrontation avec la Russie Vous avez tout à fait raison C'est exactement ce qui se passe Et ce n'est pas si différent de ce que Macron essayait de faire Si vous vous souvenez, il y a quelques mois Juste après la chute d'Avdevka Nous avons eu la précédente grande panique L'Ukraine semblait sur le point de perdre Macron sort et parle d'envoyer des troupes françaises en Ukraine Pour tenir la ligne là-bas Nous avons dit à l'époque Et d'autres ont commencé à le dire aussi Et sape que ce que Macron faisait vraiment C'était essayer de créer une situation Où les Français se heurteraient aux Russes Et les Français demanderaient alors aux Américains De venir les sauver C'était essentiellement de cela qu'il s'agissait La société française était profondément hostile à tout ce plan Et comme nous le savons, les élections législatives ont suivi D'abord, il y a eu les élections européennes Puis les élections législatives Il est devenu clair que la société française Était totalement opposée à cette idée Alors maintenant, les Britanniques Essayent de faire la même chose Encore une fois, ils comprennent Que la société britannique n'accepterait jamais Que des troupes britanniques soient envoyées Pour combattre en Ukraine Combattant ouvertement en Ukraine De manière clandestine, elles y sont bien sûr Et elles y ont toujours été Vous vous souvenez que nous avons fait un direct Avec Jim Webb Dans lequel il a parlé de la façon Dont le SAS combattait les Russes À l'aéroport de Gostomel En février et mars 2022 Je dis juste ça Mais les Britanniques Peut-être qu'ils sont impliqués secrètement Le peuple britannique Acceptera cela Mais il n'acceptera jamais une situation Où l'armée britannique Telle qu'elle est Pas en très bonne forme Va combattre les Russes Le ministre chinois des Affaires étrangères A eu un vendredi chargé Il a rencontré le secrétaire d'état américain Anthony Blinken Interagit avec le ministre brésilien Des Affaires étrangères Et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres Wangui et les ministres des Affaires étrangères Des pays du Sud global Se sont rencontrés en marge du débat général Tôt dans la journée de vendredi Le Brésil et la Chine Ont l'intention de faire avancer A leur proposition de médiation Dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine Dans une déclaration commune Le groupe s'est dit profondément préoccupé Par les hostilités en cours Et les risques d'une nouvelle escalade Nous nous sommes réunis en tant qu'amis de la paix Parce qu'un nombre croissant de nations Reconnaissent que la crise ukrainienne Ne doit pas échapper à tout contrôle Et que la communauté internationale Ne peut pas s'emprer dans la division Et la confrontation Nous devons nous unir et collaborer A la recherche d'une solution pacifique La réunion d'aujourd'hui A abouti à un large consensus Et notre position est claire Et sans équivoque Le ministre chinois des affaires étrangères A ensuite rencontré Le secrétaire d'état américain Anthony Blinken Les deux puissances mondiales Se sont opposées Sur un large éventail de questions Notamment le conflit en Ukraine Et la guerre à Gaza S'exprimant lors d'une nouvelle réunion d'urgence Du Conseil de sécurité des Nations Unies Sur Gaza Wangui a réitéré l'appel de la Chine En faveur de la fin des combats au Moyen-Orient Selon lui La guerre est un test de la conscience humaine Tandis que la paix requiert la sagesse Et la détermination de tous les pays En particulier ceux qui siègent au Conseil de sécurité Un jour de guerre de plus Signifie plus de victimes civiles Et de familles brisées Une région de plus Où les conflits s'étendent Signifie plus de débordements de crise Et d'end Nous devons agir de toute urgence Pour promouvoir un cessez-le-feu durable Et un retrait complet des troupes à Gaza Les parties en conflit Doivent appliquer pleinement Les résolutions du Conseil de sécurité Et prendre la décision d'un cessez-le-feu Et ne pas prendre de mesures aventureuses Qui aggravent les tensions Toutes les réunions bilatérales Etant maintenant terminées Le ministre chinois des Affaires étrangères Doit maintenant se préparer Pour son discours très important A l'Assemblée générale samedi Wang Yi, comme beaucoup d'autres Qui sont montés à la tribune cette semaine Devraient aborder le conflit en cours Au Moyen-Orient Et défendre la position de la Chine Qui appelle à la diplomatie Et à la mise en œuvre immédiate De la solution à deux États Alors, bon, sur le plan de l'Ukraine Moi, j'ai la conviction Contrairement à ce que certains nous racontent Ou veulent nous faire croire Que la négociation, elle ne se fera pas Avec les Européens Elle se fera entre les Américains Oui, Moscou et Chine Les Russes Les Chinois qui s'en mêlent beaucoup actuellement Je trouve qu'ils ont sorti un plan En six points Qui a été signé par un certain nombre de pays des BRICS Donc, ce n'est pas négligeable Le Brésil vient de signer la proposition En disant, oui, c'est une bonne proposition Donc, il y a les Chinois d'un côté Et qui peuvent faire pression sur les Russes Puisque maintenant, les Russes sont venus avec eux On a les Américains Je crois que c'est comme ça que ça va se passer Nous, on va compter les points Et après, on comptera les ruines dans nos pays On va surtout compter les ruines Oui, c'est ça, c'est ça Donc, c'est... C'est ça Et là, c'est... Voilà Mais je ne crois pas qu'on est... Je ne crois pas que dans l'affaire ukrainienne Les Européens aient la moindre chance De pouvoir faire quoi que ce soit Nous, en voulant imposer nos systèmes La fameuse démocratie à l'occidentale Quand on a fait Dans les pays francophones Les pays francophones d'Afrique Bon, on a dit, voilà, il faut un système Avec un président élu régulièrement Mais dans des pays Où ce sont des clans Des ethnies Des tribus Où les gens sont à vie Le patron d'un clan ou autre Où dans le système de clan Le chef redistribue la manne A tous les gens de son clan Son clan Eh oui Donc, à partir de ce moment-là Le système démocratique Ne marche pas Non Alors, on a fermé les yeux Quand c'était au fouet de Boigny Quand c'était Saint-Groix Et tous les autres Parce que c'était... Il y avait le clan qui dominait Il parlait le français merveilleusement Bien Ils étaient sympas et tout Alors, on a fermé les yeux Mais ça fonctionnait pas du tout En démocratie Il y avait un parti qui contrôlait tout Le clan Le clan, la tribu Qui contrôlait tout Alors, bon C'est des babyléqués Les machins Peu importe Aujourd'hui On leur dit C'est scandaleux Comment vous n'appliquez pas La démocratie ? Mais ils disent Mais chez nous, c'est pas ça Donc, en définitive Ce qui se passe aujourd'hui Et même dans l'affaire des capitaines Qui prennent le pouvoir un peu partout Le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à imaginer Une forme de démocratie à l'africaine Et ça, il faut qu'ils l'imaginent Qu'ils la construisent Et qu'ils la mettent en place Ça se frappe en un jour Et nous, là-dedans On est mal placés pour en parler Parce que nous, on leur a justement On a vicié leur approche En voulant imposer nos méthodes La fin du dollar Enfin, le début de fin du dollar Ça va prendre du temps Mais le fait que ça y est Pour les énergies On peut payer autrement qu'en dollars En Arabie, les Émiratis, les Russes Ça y est, c'est parti partout Bon, mais ça va être Les conséquences sont colossales Mais pourquoi ça arrive ? C'est parce que le FMI a exagéré En imposant un système Et en faisant varier les taux En fonction de la politique américaine Oui, et puis en plus Il y a tout le mouvement aussi D'extraterritorialité, de sanctions Qui ont fait que le dollar Est devenu un instrument de coercition Absolument De moins en moins supportable On avait les lois extraterritoriales Vous aviez fait quelque chose Grâce au dollar, on vous assassine Vous aviez la Fed américaine Qui fait monter ou descendre Le cours du dollar Pour favoriser l'économie américaine Au détriment des autres Alors que c'est tout le monde entier Qui paye Puisque le déficit américain Est payé par le monde Puisque le dollar Est la monnaie de référence mondiale Vous avez vu peut-être Il y a eu cette session Assez rocambolesque Des Nations Unies Où toutes sortes de ministres Et de chefs d'Etat Aller livrer leurs points de vue Sur toutes sortes d'événements D'ailleurs Justement le président de la Serbie Est allé Pour une fois Pour peut-être la première fois Déballer Exactement ce qu'il pense Et ce que L'immense majorité De ses compatriotes Pense sur Le bombardement de la Serbie En 99 Et le détachement Subséquent par la force De sa province sud Le Kosovo Ceci en dépit du fait Que la guerre de 99 S'était soldée par un armistice Le 12 juin Signé en Macédoine Et que La paix a été confirmée Par une résolution La résolution 1244 Des Nations Unies Qui confirmait La souveraineté de la Serbie Sur le Kosovo Cinq ans plus tard Enfin pardon Pas cinq ans En 2008 Donc Neuf ans plus tard Les États occidentaux Et parmi les premiers La Suisse Ont reconnu La sécession Donc le référendum D'indépendance Du Kosovo Au mépris De la résolution Des Nations Unies Qui maintenait La souveraineté De la Serbie Sur cette province Et ensuite Ces mêmes pays Aujourd'hui Sont venus Viennent D'ailleurs A la même session Des Nations Unies Reprocher A la Russie De faire à l'Ukraine Ce que eux Ont fait A la Serbie 25 ans plus tôt C'est ce que j'appelle L'exceptionnalisme Occidental Le président De la Commission Nationale Du Développement Et de la Réforme De la Chine Zem Changi A déclaré Que les liens Entre Beijing Et l'Australie Se caractérisaient Par des bénéfices Mutuels Et des résultats Gagneux-gagnants Et que le développement Des deux nations Représentait une opportunité Plutôt qu'un défi Il a fait ses commentaires Alors qu'il accueillait Son homologue australien A Beijing Pour un dialogue Économique Stratégique Qui s'est tenu Pour la dernière fois En 2017 Au cours des trois derniers Dialogues économiques Stratégiques A savoir en 2014 2015 Et 2017 Nous avons mené Des échanges approfondis Sur une série De sujets importants Comme l'économie mondiale Et les relations Économiques bilatérales Entre nos deux nations Ou encore l'investissement Et la coopération Qui ont apporté Un soutien solide A l'amélioration De notre niveau De coopération bilatérale Cette année Marque le dixième anniversaire De l'établissement Des relations stratégiques Entre la Chine Et l'Australie Zeng Shange A déclaré Que les relations bilatérales Étaient entrées Dans une nouvelle phase Depuis novembre dernier Selon le trésorier Chalmers L'Australie est consciente Qu'une grande partie Des opportunités A saisir au cours De la prochaine décennie Passent par la collaboration Avec ses partenaires Dont la Chine Nous sommes parvenus A la conclusion Que l'Australie Et la Chine Ont des économies Complémentaires En tant que premier Partenaire commercial Nous avons un profond intérêt A ce que la croissance Économique de la Chine Soit stable Et continue Et un grand intérêt A trouver des moyens De continuer A coopérer Où nous le pouvons Ce dialogue Est une occasion Importante de le faire Le ministre Jim Shalmers Devient le premier ministre Du gouvernement australien A occuper ce rôle économique Clé à se rendre En Chine depuis sept ans Dernier signe en date Que les relations bilatérales Tendues sont en train De se rétablir Cette visite Selon les experts Devrait également favoriser Les opportunités De percer dans la coopération Entre les deux nations Dans de nouveaux domaines En particulier Dans la lutte Contre le changement climatique Et les initiatives En matière d'énergie propre Neuréguléronité Une scène qui restera dans les annales Des nations unies Le vendredi 27 septembre 2024 Avant même d'entamer son discours Benjamin Netanyahou Voit l'assemblée générale De l'ONU se vider Des diplomates De tous les continents Boycottent sa prise de parole Le premier ministre de l'antité sioniste Le premier ministre de l'antité sioniste Est accueilli par des sifflets Une séquence rarissime Dans l'entre-da La diplomatie internationale Un accueil glacial Pour celui qui refuse Tout ses sels-feux Malgré l'appel de ses alliés Netanyahou Dit prendre la parole A l'ONU Pour contredire les mensonges Et déclare Israël Veut la paix Pourtant L'antité sioniste Est en guerre Sur six fronts différents L'antité sioniste Veut la paix Pourtant 700 Libanais Ont perdu la vie Depuis le début De l'agression Dont 90% de civils Et 90 000 personnes Sont sur les routes L'antité sioniste Veut la paix Et pourtant Le bilan des morts A Gaza Frôle les 42 000 personnes Pour 96 000 blessés L'antité sioniste Veut la paix Pourtant Les premiers responsables Sionistes Sont sous le coup D'un mandat d'arrêt International Requis par le procureur Général de la cour Pénale internationale L'antité sioniste Veut la paix Pourtant Elle se retrouve Sur le banc Des accusés A la cour De justice Internationale Accusés de génocide A Gaza Par l'Afrique du Sud Il déroule ensuite Une série d'arguments Face à une assemblée Qui continue De se vider Citant même La Torah Pour justifier Les agissements Sionistes Négligeant le droit International Et ses règles C'est en réponse A toutes ces incohérences Que des diplomates Des quatre coins Du globe Ont décidé De quitter La salle Préférant Ignorer Les accusations De Netanyahou Par ce boycott Il démontre Collectivement L'isolement De l'antité sioniste Sur la scène Internationale Un état voyou Qui se voit Justicier Le gouvernement de Chypre Se dit prêt A accueillir Des citoyens Libanais Fuyant le conflit Entre Israël Et le Hezbollah Qui a fait plus De 600 morts Ces derniers jours La question A été abordée Lors d'une réunion Entre le président Chypriote Et le haut commissaire Des Nations Unies Pour les réfugiés Le premier ministre grec S'est par ailleurs Entretenu Avec son homologue Libanais Et a exprimé Son soutien A un cesser Le feu de 21 jours Entre Israël Et le Hezbollah Proposé par la France Et les Etats-Unis Israël a depuis Rejeté cette proposition Affirmant vouloir Poursuivre ses attaques Contre le Hezbollah Plus de 90 000 civils Ont fui le sud du Liban Ces derniers jours Des citoyens libanais Arrivé à Athènes Par un vol En provenance de Beyrouth Décrivent le chaos Qui règne actuellement Dans le pays Le Libanais Le Libanais Plusieurs pays européens exhortent leurs ressortissants au Liban à quitter immédiatement le pays en raison de l'escalade des hostilités, alors que l'état-major israélien envisage de lancer une opération terrestre dans le pays. L'armée israélienne a déclaré ce samedi avoir tué Hassan Nasrallah, le chef du groupe militant Hezbollah, lors d'une puissante frappe sur Beyrouth. Le raid israélien a détruit des dizaines d'immeubles, poussé à la fuite des centaines de personnes et fait au moins 6 morts et 91 blessés. Un porte-parole de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani a publié Hassan Nasrallah est mort sur le réseau social X. Saal a déclaré avoir effectué une frappe aérienne précise alors que les dirigeants du Hezbollah se réunissaient dans leur quartier général à Dahié au sud du Beyrouth. L'armée israélienne a également affirmé qu'Ali Karki, le commandant du front sud du Hezbollah, et d'autres responsables militaires du groupe islamiste auraient également été tués dans l'attaque. Hassan Nasrallah, qui dirige le Hezbollah depuis plus de 30 ans, se cache depuis des années et n'apparaît que très rarement au public. Ses discours sont généralement diffusés en vidéoconférence depuis des lieux inconnus. Le Hezbollah n'a pas commenté les déclarations israéliennes dans l'immédiat. Dominique de Villepin, si la mort d'Hassan Nasrallah est confirmée par le Hezbollah, c'est quoi l'étape d'après ? Une confrontation directe avec l'Iran, une réaction directe de l'Iran ? C'est le risque de l'engrenage, de l'escalade, de la fuite en avant. Mais c'est d'ores et déjà une étape très importante dans la guerre qui se déroule. La guerre du Liban qui fait suite à la guerre de Gaza, qui n'est pas terminée, qui n'est pas close. Et c'est une figure très emblématique de la politique du Moyen-Orient, du monde arabo-musulman depuis une trentaine d'années. Nasrallah, c'est quelqu'un qui est rentré au mouvement Hamal, chiite, en 1982, qui a pris la tête du Hezbollah en 1992, donc dix ans plus tard, à la suite de l'assassinat de Moussaoui, justement à cette date, en 1992. Et c'est quelqu'un qui a marqué toute cette période. Et en particulier, qui a marqué et qui est considéré comme un héros par beaucoup de membres du mouvement, à cause de 2006, où il a défait, entre guillemets, l'armée israélienne et conduit au départ de cette armée. Mais c'est aussi une figure très contestée, puisque ce Hezbollah, c'est un mouvement qui a une face noire. Il ne faut jamais oublier que c'est un mouvement composite. C'est à la fois un mouvement politique, enraciné dans la vie libanaise. Il y a des députés, il y a des ministres du Hezbollah. Et c'est aussi une milice terroriste qui est responsable, en particulier, des attentats de 83, dont la France a été victime, ainsi que les Américains, qui est très active dans le trafic de drogue et qui joue donc un rôle essentiel. Donc un double ancrage, un ancrage au Liban, très fort. Et en même temps, c'est l'instrument de l'Iran. C'est un instrument très efficace pour l'Iran, puisqu'il assure la protection de l'Iran dans la proximité vis-à-vis d'Israël. Il est donc la partie la plus avancée, la pointe la plus avancée des intérêts iraniens à proximité d'Israël. Il n'y aura donc pas de cesser le feu au Liban. Netanyahou n'en veut pas. Emmanuel Macron a dénoncé cette nuit une faute. Georges, pourquoi le premier ministre israélien a-t-il tout de suite fermé la porte à cette trêve qui, on le rappelle, avait été proposée à la fois par la France et par les États-Unis ? Alors, il y a plusieurs raisons, Amandine. La première, c'est qu'il veut profiter des récents succès de son armée et de ses services de renseignement pour porter un coup fatal au Hezbollah. Sans s'être effondré, la milice pro-iranienne a été fortement déstabilisée la semaine dernière par les explosions de ses bipeurs et la décapitation de son unité d'élite. Soutenue par de nombreux Israéliens, Netanyahou veut pousser plus loin son avantage. Hier encore, son armée a liquidé, dans une opération ciblée, le responsable de l'unité aérienne du Hezbollah. Cela fait presque 20 ans que l'État hébreu rêvait de casser l'infrastructure militaire de son ennemi, une infrastructure qui n'a fait que se renforcer depuis la dernière guerre de 2006. Netanyahou ne veut lui laisser aucun répit, même de 21 jours, comme Joe Biden et Emmanuel Macron le proposent. Il redoute que le Hezbollah se ressaisisse. Mais néanmoins, les États-Unis doivent se sentir un peu humiliés avec ce que leur dit Netanyahou. Effectivement, Thomas Joe Biden est humilié, et pour la deuxième fois en quelques mois, puisque Netanyahou lui avait déjà fait le coup sur un projet de cesser le feu avec le Hamas à Gaza. L'entourage du président américain commence d'ailleurs à parler. En fait, Netanyahou aurait trahi sa parole, puisque cet appel au cesser le feu au Liban franco-américain a été lancé en coordination et avec la bénédiction d'Israël, a affirmé hier soir la Maison Blanche. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron lui a parlé de fautes commises par Benjamin Netanyahou. Mais entre-temps, le leader israélien a cédé à la colère de certains de ses ministres extrémistes, et il a fait machine arrière. Et est-ce qu'à force de tirer comme ça sur l'accord, le premier ministre israélien ne risque pas gros ? Eh bien non, il joue sur le calendrier électoral américain. On est à 40 jours de la présidentielle. S'opposer fortement au premier ministre de l'allié israélien serait risqué politiquement pour le camp démocrate, d'autant que certains dans l'administration américaine ne sont pas loin de penser comme Netanyahou, même si le crédit international des Etats-Unis doit en pâtir. Un détail enfin, mais il illustre bien l'hypocrisie américaine. Le ministère de la Défense israélien a annoncé hier soir avoir obtenu de Washington 8,7 milliards de dollars d'aide militaire. Benjamin Netanyahou et les ultras de son gouvernement peuvent donc dire au Hezbollah, c'est la rédition ou la guerre. Pas sûr toutefois qu'une prolongation d'un conflit meurtrier permette aux habitants du nord d'Israël de rentrer chez eux. C'est pourtant le but de guerre de M. Netanyahou. On voit bien d'ailleurs que Joe Biden lui-même, lors de la visite de Benjamin Netanyahou, a annoncé une aide supplémentaire à Israël, alors que nous sommes au cœur de la crise. Plus de 7 milliards. Presque 9 milliards de dollars. Donc on voit bien que le moment n'est pas encore venu où l'Amérique se servira des deux outils majeurs, parce que c'est eux qui ont les deux grands verrous, c'est évidemment et l'argent et les armes. – Est-ce que je crois l'embrasement régional ? Pas vraiment. Je pense que Netanyahou, c'est sa politique. Il veut que la guerre continue, il ne veut pas de solution, il ne veut pas d'État palestinien, par ailleurs. Il veut un peu d'escalade, il rêve d'entraîner les Américains un jour, dans une guerre au plus haut niveau avec l'Iran, mais il n'y arrivera jamais, même par Russie avec George W. Bush. Donc je ne crois pas qu'il puisse y arriver, même avec Trump, si c'était Trump. Mais il a quand même intérêt à un certain degré d'escalade. Quant aux Iraniens, le régime iranien, on ne peut pas dire l'Iran, ni les Iraniens, le régime particulier, ils ont intérêt, ils ne peuvent pas ne rien faire, donc ils sont obligés de répliquer en montrant qu'ils sont quand même très engagés, très combattifs, sans se mettre en danger. Donc je pense qu'il y a des bornes à l'intensification régionale, mais ça peut se régionaliser un peu, je ne crois pas à une guerre tout à fait générale. – Vous ne pensez pas qu'il y a un risque d'embrasement ? – Non, il y a un risque, on est en plein risque déjà, mais limité, donc un peu plus. Mais les frappes sur les Hezbollah, comme l'a rappelé un de vos experts tout à l'heure, il y a comme une, d'ailleurs y compris le porte-parole de l'armée israélienne, une concentration d'armes phénoménale du côté Hezbollah, avec beaucoup de missiles ou de capables de frapper Israël. Bon, tant que c'est des actions là-dessus, ils ont le monde, même le monde le plus critique envers Netanyahou, on va le tolérer ça. Mais si vous posez la question de la guerre générale avec tous les pays du Moyen-Orient, y compris l'Iran et les États-Unis engagés malgré eux, je ne crois pas que ça ira jusque-là. – C'est surtout le très très grand aveuglement qui existe aujourd'hui chez tous les leaders à la fois européens et américains. Ils n'ont pas de vision du monde, là où il faut reconnaître à Benjamin Netanyahou d'avoir au moins une vision militaire, puisque l'opération qu'il a lancée contre Nasrallah, s'appelle Nouvel Ordre. Et on voit bien derrière, qui a l'idée d'un nouvel ordre régional débarrassé de ces milices chiites. Ce n'est pas le cas pour les leaders américains et européens. Ils n'ont pas de vision stratégique, et en particulier, ils n'ont toujours pas compris que le nouvel ordre mondial serait fondé sur des principes, et le premier de ces principes, ça doit être la justice internationale, qui impliquerait de la part d'Israël… Peut-être même aussi le respect du droit international, tout simplement. Alors ça, c'est la deuxième composante, c'est le droit. Donc la justice et le droit, le droit international, le droit humanitaire, toute chose qu'on ne rappelle pas aux Israéliens, qu'on ne rappelle pas actuellement à Benjamin Netanyahou. Et s'ils ne le font pas, c'est tout simplement parce qu'ils sont incapables de s'extraire de leur situation géopolitique d'occidentaux pour faire un chemin vers le reste du monde, et notamment vers le sud global, vers les grandes puissances aujourd'hui qui montent, celles des BRICS et autres. Et je pense que ce qui se joue aujourd'hui dans la création d'un nouvel ordre mondial, et ce qui se joue aux Nations Unies, c'est ce renversement, ce basculement du monde vers ces nouvelles puissances, qui impliquera de la part d'Israël et de la part des Européens et des Américains la prise en compte de ces objectifs qui s'imposent à tous, à la fois le respect d'un principe de justice et d'égalité, et à la fois les règles de droit, du droit international et du droit humanitaire, pendant combien de temps Israël pourra s'exempter de l'application de ces règles ? On voit bien qu'Israël poursuit sa logique militaire, mais cette logique militaire, est-ce qu'elle va, et ça c'est la deuxième question qu'il faut se poser, est-ce qu'elle va assurer la sécurité d'Israël davantage ? Aujourd'hui, je crains qu'Israël ne soit condamné à mener guerre après guerre, à chaque fois plus d'usage de la force. La seule façon d'en sortir, ce serait la création d'un État palestinien, plus de justice et un nouvel ordre régional, qui ne peut pas simplement être un nouvel ordre technologique, économique et financier, comme il était fixé par les accords d'Abraham. Les élections législatives de dimanche s'annoncent serrées en Autriche. Les conservateurs et les populistes d'extrême droite sont tous deux crédités d'environ 27% des intentions de vote par les derniers sondages. Les bons résultats de l'extrême droite aux élections européennes du mois de juin se sont depuis confirmés dans plusieurs pays du continent, notamment en Allemagne, lors des récentes élections régionales. L'Autriche, pays traditionnellement libéral, pourrait bien suivre la même tendance. Le Parti de la Liberté d'extrême droite, connu sous l'acronyme FPO, a gagné beaucoup de terrain sur la scène politique autrichienne depuis le début de l'année. Le programme du parti est ouvertement eurosceptique et propose d'interdire ce qu'il qualifie d'islam politique. Son dirigeant, Herbert Kickel, a vanté son engagement en faveur de la remigration, une stratégie consistant à renvoyer les immigrés dans leur pays d'origine. Il s'est également déclaré opposé aux sanctions de lieu contre la Russie et à l'octroi d'une aide supplémentaire à l'Ukraine. L'extrême droite autrichienne accuse l'immigration et la guerre en Ukraine d'être à l'origine du taux d'inflation élevé du pays, qui reste supérieur à la moyenne de l'UE depuis près de deux ans en raison d'une croissance faible. Si le FPO remporte les élections de dimanche, il s'agira de la première victoire de l'extrême droite dans l'histoire de l'Autriche. Les dirigeants du parti conservateur OVP ont déclaré qu'ils refuseraient de s'associer à un parti d'extrême droite au sein d'une coalition. Le ministre danois de la Justice en visite au Kosovo et plus précisément dans une prison vouée à accueillir près de 300 détenus danois. Objectif du partenariat, désengorger le système pénitentiaire du Danemark. Aux côtés de son homologue kosovar, Peter Hummelgaard s'est réjoui de cette coopération. Now we have come to Kosovo in a need of help in use of excess capacity in the kosovarian prison and detention facilities. And that is a very big help for Denmark in a time where we have a very, very pressured prison and probation services in Denmark. This visit here marks the practical implementation of the project and there is no doubt that we would have liked to see that started earlier but nevertheless we are happy that we are in this phase now. L'accord avait été signé en 2021 mais n'a été approuvé qu'en début d'année par le Parlement kosovar. Pristinale aura bientôt 300 cellules de la prison de Guiliane à Copenhague qui sera responsable des travaux de modernisation visant à mettre l'établissement en conformité avec les normes danoises. Le Kosovo empochera grâce à ce partenariat 15 millions d'euros par an. La situation budgétaire de la France est très grave. Tels sont les mots du nouveau Premier ministre Michel Barnier. Alors que son gouvernement se donne deux semaines pour boucler le budget 2025, les Français s'attendent à des solutions douloureuses, hausse d'impôts et baisse des dépenses. Ce qu'on comprend c'est qu'on a un pays dans un état avec un budget compliqué, dans un état protecteur comme le nôtre il faut bien trouver de l'argent quelque part. Moi je ne suis pas contre le fait de payer des impôts en soi si c'est vraiment bien utilisé, si c'est de l'argent bien utilisé pourquoi pas. Non, pas plus d'impôts, je pense qu'il y a des économies autres à faire. Une autre forme d'os d'impôts ça serait la lutte contre l'évasion fiscale, ça reviendra au même en fait. S'il y a urgence, c'est que le déficit de la France n'a cessé de se creuser. Il risque de dépasser les 6% du PIB rappelle l'économiste Yann Echinard. Un déficit en période de paix de 6% est vraiment élevé. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est que sur les marchés de négociation de la dette publique on a des différentiels de taux avec le bounte allemand qui ne cesse d'augmenter. Donc on est aujourd'hui à 80 points de base. Ensuite, il faut décrypter le message politique de Michel Barnier. Il nous alerte sur la difficulté pour prendre des décisions qui seront douloureuses. Donc il dramatise volontairement. Certes la situation n'est pas simple mais les marchés ne produisent pas d'opposition à l'achat de la dette française. Les adjudications faites par le Trésor français ne rencontrent aucune difficulté et la part des investisseurs étrangers n'a absolument pas chuté au contraire même elle augmente. Donc on peut en déduire que la qualité de la signature de la dette française n'est pas si mauvaise que ça. D'après le gouvernement la réduction du déficit devrait se faire prioritairement par des économies budgétaires mais il n'exclut pas certaines hausses d'impôts ciblées. On n'évacue pas l'idée d'augmenter une certaine partie de la fiscalité très ciblée. Donc les hauts revenus pourraient participer à cet effort national les ultra riches les entreprises qui réalisent des super profits on en a beaucoup entendu parler ces derniers mois et dernières années ça pourrait être assez malin de la part de Michel Barnier qui s'érige en domaine de droite sociale de dire à la population aux classes moyennes il n'y a pas que les classes moyennes qui doivent payer les frais de ce dérapage parce que lorsqu'on va réduire les dépenses publiques et bien là sans doute la population française en sera affectée. Les français en sauront plus ce mardi le premier ministre fera sa très attendue déclaration de politique générale devant une assemblée nationale fragmentée. La présentation du budget 2025 prévue elle autour du 9 octobre s'annonce complexe. Je suis d'accord avec vous sur le fait que je pense que d'abord pour les pays étrangers c'est extrêmement difficile de comprendre quelle est la stratégie française et point de vue très simple c'est qu'il n'y en a pas. Je suis frappé par les changements de pied dans tous les sens encore récemment notre président qui dit d'un côté il faut être contre la Russie je vais envoyer des troupes en Ukraine et vous allez voir ce que vous allez voir on va écraser la Russie et qui ensuite il y a quelques jours donc dit attention la paix approche alors moi j'étais content d'entendre ça parce que tout le temps que je le dis et que je me fais traiter d'affreux la paix approche et il va voir qu'on redéfinisse nos positions en Europe et en particulier nos relations avec la Russie. Alors là les bras m'en tombent. On a été le plus agressif après avoir essayé avoir loupé un rendez-vous à Moscou on a essayé d'être les plus anti-russes qu'on pouvait être en Europe pour aller dans le sens de l'histoire comme on dit et puis et maintenant on commence à dire ah oui mais comme évidemment la paix est en train de devenir une évidence pour tout le monde une nécessité pour tout le monde alors on dit ah ben non mais maintenant on va changer de politique mais non c'est pas comme ça la politique. La première solution pour régler pour être une armée européenne il fallait que la France soit indépendante sur le plan militaire donc être comme on était après De Gaulle c'est-à-dire on était allié proche de l'OTAN on faisait des manœuvres avec l'OTAN pour être capable de travailler ensemble mais on n'était pas autant. Et vous voyez je pense que depuis cette époque-là quand vous regardez les présidents successifs que nous avons eus donc le président Sarkozy président Hollande et le président Macron on voit que ben ils se sont fait prendre dans un ensemble on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en Syrie si on oublie qu'on était effectivement avec les Américains qui nous ont dit il faut y aller après ils nous ont laissé tomber bon ça c'est autre chose on ne peut pas dans tous les coins si vous voulez du monde on voit que chaque fois ben on est dans une mauvaise position alors j'allais vous dire dans les grands pays qui sont chevronnés au moment où on détruit on a fait partir nos diplomates on les remplace par un peu tout le monde et bien dans le même temps on s'aperçoit que les autres et ça ça me frappe et on pourrait en reparler peut-être sur l'Europe ce qui est très frappant c'est qu'on a en face de nous des diplomates qui sont des diplomates confirmés Blinken l'américain il est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères dont secrétaire d'état aux Etats-Unis mais il a derrière lui une longue carrière dans la diplomatie le russe Lavrov il est dans la diplomatie depuis toujours donc il connaît tout il a tout vu il a vécu toutes les crises depuis 20 ans et il est ministre depuis 15 ans exactement c'est ça donc si vous voulez ce sont des gens qui ont une expérience et qui savent dès qu'il y a le moindre problème ils savent le mettre en relation avec d'autres problèmes et comprendre alors que nous les nôtres quelle que soit leur intelligence ils sont incapables de mettre tout d'un parce qu'ils ne savent pas si vous voulez comme je disais l'intuition ne remplace pas l'expertise et la connaissance or là il faut bien reconnaître que nous n'existons plus mais moi je suis très frappé de voir comment il y a eu des erreurs de choix au niveau de la politique française qui ne peuvent s'expliquer au niveau de la politique internationale française qui ne peuvent s'expliquer que parce que le président parce qu'il est un homme intelligent a eu de mauvaises informations alors du côté des diplomates ça ne m'étonne pas on a remplacé les diplomates par des gens qu'ils ne connaissaient pas mais il restait les services et je me pose des questions un certain nombre de fois en me disant mais est-ce que les services véritablement fonctionnent comme ils devraient pour fournir les bonnes informations vous voyez donc et je n'ai pas la réponse parce que je ne suis pas à côté mais indiscutablement on est trop souvent à côté de la plaque pour que ce soit la malchance un bon service de renseignement et il y en a eu plein de loupés ces dernières années chez les uns ou chez les autres un bon service de renseignement c'est un service de renseignement qui est neutre c'est-à-dire que il prend les événements tels qu'ils sont factuels et il n'introduit pas dans l'analyse des événements de l'idéologie de biais il n'introduit pas du parti pris il doit rester neutre pour que l'analyse soit neutre c'est au patron qui lui connaît les autres éléments de faire un choix en disant bon ben je sais ce que j'ai je sais ce qu'ils font voilà la stratégie que je vais appliquer tout à fait mais si on vous donne des éléments qui sont biaisés parce que stratégiquement parlant ils sont biaisés par une idéologie par des a priori ben évidemment vous ne pouvez pas comprendre ou pouvoir le refus de s'intéresser à certains acteurs oui exactement ou la négation il y a des points aveugles la négation de certains et autres on ne veut pas regarder et alors et après ben évidemment moi je vois cette affaire regardez l'affaire de l'Azerbaïdjan qui est où on a découvert que des groupes d'eau ils ont financé je dirais des associations pour mettre la pagaille c'est le moins qu'on puisse dire parce que c'est la guerre ils ont fait la guerre des actes de guerre en Nouvelle-Calédonie bon alors on dit les affreux Azerbaïdjanais alors pourquoi ils ont fait ça alors est-ce que c'est parce que brutalement les Azerbaïdjanais s'intéressent au tiers-monde bien sûr que non ils ne s'y sont jamais intéressés c'est pas aujourd'hui qu'ils vont s'y intéresser la réalité elle est très simple c'est que le patron le président de l'Azerbaïdjan qui n'est pas un tembre c'est le moins qu'on puisse dire a été ulcéré que les français que le président français et son équipe interviennent et fassent des commentaires dans l'affaire de l'Arménie et présentent en France l'affaire de l'Arménie or l'affaire de l'Arménie quand on regarde l'histoire et je ne vais pas défendre ni les uns ni les autres mais quand on voit l'histoire une fois de plus méconnaissance de l'histoire vous allez voir l'affaire de l'Arménie les Arméniens étaient proches des Russes étaient dans l'orbite russe bon les Américains dans le cadre de la déstabilisation des pays d'Europe d'Europe du Nord et de l'Asie centrale pour déstabiliser la Russie bien sûr par contre-coup essaient de récupérer c'est le moins qu'on puisse dire font des manœuvres militaires avec les Arméniens évidemment furie des Russes qui disent mais enfin qu'est-ce que ça veut dire vous êtes avec nous on vous aide et voilà que vous allez avec les Occidentaux donc qu'est-ce qui se passe les Russes disent aux Arméniens attendez on vous a toujours protégé y compris dans le Haut-Karabakh car c'était l'armée russe qui contrôlait toutes les routes et tout dans le Haut-Karabakh on vous a toujours protégé de vos voisins turcs et azerbaïdjanais maintenant puisque vous êtes avec les Américains demandez aux Américains de le faire c'est-à-dire que eux ils s'en lavent les mains et qu'est-ce que fait l'Azerbaïdjanais il va se précipiter pourquoi ? alors on dit c'est un scandale il a envahi le Haut-Karabakh et c'est vrai que du point de vue arménien c'est horrible mais il ne faut pas oublier qu'au moment en 90 au moment de la chute du mur de Berlin il ne faut pas oublier que l'Arménie a envahi le Haut-Karabakh en Azerbaïdjan en profitant de la chute du mur de Berlin a envahi cette partie-là en disant elle est à nous donc si vous voulez et elle ne l'est pas elle n'est pas vraiment elle n'est pas plus à côté de l'autre d'ailleurs elle n'est pas l'également quand on parle aujourd'hui de frontières qu'il faut respecter les frontières puisque c'est un peu un dogme discutable parce qu'on ne le respecte pas mais enfin dans le dogme de respecter les frontières l'Azerbaïdjan l'Azerbaïdjan avait bel et bien la frontière qui incluait le Haut-Karabakh et ce sont les Arméniens en disant historiquement il y a des siècles et des siècles on était là ils ont envahi donc les autres quand ils ont vu la possibilité de contrer ça puisque les Russes ne les protégeaient plus et que les Américains ont laissé faire ils ont reconquis le Haut-Karabakh alors nous parce qu'on a des Arméniens en France on a dit ah ben on va montrer qu'on est avec le peuple arménien donc on va défendre l'Arménie mais si vous remarquez on a été les seuls à faire ce genre de déclarations parce que tous les tous les diplomates savaient l'histoire qu'on vient de raconter mais regardez l'Europe du Nord l'Europe du Nord avec l'initiative des trois maires ils sont en train avec un objectif c'est nous ne voulons absolument nous défendre contre la Russie parce qu'on a été on a été vassal et écrasé pendant 40 ans on n'a pas envie que ça recommence et comme on n'a pas confiance en les Européens on travaille avec les Américains bon drôle de concept de l'Europe mais pourtant c'est vrai et il représente 14 pays sur 28 l'initiative la moitié de l'Europe est dans l'initiative du Nord qui a une vision du monde de l'Europe totalement différente des autres dans lequel l'OTAN est prioritaire oui et pour cause mais l'OTAN américain il y a six blocs en Europe le bloc du Nord le bloc central en perdition avec l'Allemagne depuis que tout a explosé la production avec les Chinois la défense ils prennent des coups et puis les énergies parce que les Russes ne leur en fournissent plus l'Allemagne est en crise et nous en définitive avec une Allemagne en crise on aurait pu être on aurait pu prendre le leadership de l'Europe puisqu'on était l'autre partie du couple majeur quand vous regardez à Bruxelles parmi les trois vice-présidents de Mme von der Leyen il y avait Thierry Breton qui dirigeait trois directions importantes trois il est remplacé bon un tour de passe-passe entre von der Leyen et le président Macron il est remplacé par M. Séjourné qui a certes été le chef du parti Renew donc du parti un peu avec les macroniens et les gens comme eux à Bruxelles mais qui est connus là-bas pour ne pas parler anglais comme un peu gênant quand vous êtes un international et qui n'a pas brillé particulièrement comme ministre des Affaires étrangères donc on voit bien qu'on a remplacé quelqu'un avec ses défauts et ses qualités Thierry Breton ce n'est pas non plus un ange mais qui avait une puissance très importante tellement fort qu'il était un contre-pouvoir à M. Der Leyen c'est pour ça qu'elle souhaitait se séparer bien entendu mais on se retrouve après et on passe de trois directions ces journées ne contrôlent qu'une seule direction donc on a affaiblé déjà notre poste trois fois un tiers de ce qu'on avait avant pire encore on nous donne on nous confie les droits de l'homme ça c'est important je suis d'accord c'est fondamental oui mais dans le même temps à qui on donne le nucléaire alors qu'on vient de se battre depuis quatre ans contre les allemands qui étaient acharnés contre le nucléaire français pour nous imposer le gaz enfin on le sait maintenant tout le monde le sait il y a eu des études là-dessus démontrées et tout et bien là qui a été nommé comme patron pour contrôler le nucléaire en Europe un allemand qui est anti-nucléaire anti-français c'est triste à dire parce que ça fait mal au coeur mais on est devenu une puissance moyenne alors il n'y a pas que nous parce que de toute manière même les Etats-Unis leur leadership est maintenant carrément contesté par la Chine et bientôt par l'Inde et bientôt par oui partout par de plus en plus donc le processus de changement est en marche mais seulement il y a deux choses soit on est capable de réfléchir de se refaire une stratégie on revient à la stratégie on est capable de reconstruire une stratégie avec ses nouveaux paramètres et dire ben là-dedans on va exploiter les possibilités ou alors on continue comme aujourd'hui à agiter les bras mais n'agiter les bras n'a jamais fait une politique il faut qu'on bâtisse une vision stratégique européenne réaliste réaliste européenne attendez je dis européenne réaliste moi je dis européenne parce qu'on a avec Michel Barnier on a quelqu'un qui connaît bien l'Europe et donc je pense que lui est parfaitement capable il a été aux affaires étrangères il a été partout il est parfaitement capable d'imaginer de manière assez objective quelque chose en Europe mais tout de suite je vais mettre un mais c'est pas lui du chef sur la politique étrangère le chef c'est le président de la République et le président de la République jusqu'à maintenant a toujours pris des positions différentes de celles du Quai d'Orsay et son premier ministre donc je suis quand même légitimement inquiet sur la capacité du premier ministre de pouvoir le faire et pourtant je pense que si déjà on faisait ça et qu'on affirmait une politique européenne claire on redonnerait à nos alliés autour en Europe l'impression qu'on est redevenu sérieux et quels pourraient être nos alliés dans ce retour au sérieux en Europe alors c'est vrai qu'on s'est mis à dos tout le monde on s'est mis à dos Mélanie en leur traitant de rigolote on sait bon les Allemands on peut pas dire que le couple franco-allemand ça fonctionne l'Espagne nos relations sont pas bonnes enfin bon je cherche je cherche mais je crois quand même que l'intérêt des pays aussi fait qu'un certain nombre de pays ne seraient pas mécontents de nous voir reprendre un peu de poids si ne serait-ce que pour un peu rééquilibrer cette Europe qui est aujourd'hui explosée sans que pour autant nous laisser prendre le pouvoir ça c'est fini ça on est bien d'accord ça je pense que c'est fini mais je pense parce que les gens se cherchent en Europe moi je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se cherchent bon quand je vois Orban les déclarations d'Orban ou les déclarations d'autres d'ailleurs pas que lui dans les pays du nord de l'Europe et qui disent il faut qu'on construise une politique européenne ouverte vers les pays du tiers monde qu'on arrête de s'obstiner à regarder que les Etats-Unis et la Chine c'est une folie et ils ont raison bien sûr on passe au mois d'octobre là on a la réunion des BRICS à 15 ans BRICS plus ça va être terrible on va prendre les gens là on va prendre une leçon de réalité et avec des gens qui vont nous faire le nombre alors les PIB le nombre la population les énergies et tout et on va s'apercevoir qu'ils sont majoritaires dans toutes les facettes nous nous sommes le G7 n'existe plus comme puissance on ne peut plus imposer aux autres quoi que ce soit ils sont plus forts que nous Tour en France justement où le gouvernement Barnier s'est réuni hier à Matignon réuni au grand complet hier pour un séminaire de travail objectif définir les principaux axes de la déclaration de politique générale que le Premier ministre prononcera mardi à l'Assemblée Nationale l'occasion aussi de donner l'image d'un gouvernement rassemblé autour de la même ligne politique Arthur Delaborde après les fausses notes et les recadrages de ministres ce séminaire visait à afficher la cohésion du gouvernement et à diffuser l'idée d'une méthode Barnier écoute échange travail collectif le Premier ministre ne veut plus entendre parler de couac sur la photo de famille officielle prise hier après-midi dans les jardins de Matignon Michel Barnier est d'ailleurs placé entre Bruno Retailleau et Didier Migaud le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux qui ont affiché leur divergence de vue cette semaine sur les questions de sécurité et d'autorité sur le fond il s'agissait surtout de préparer l'échéance importante de la déclaration de politique générale 5 thèmes ont été abordés pouvoir d'achat territoire et services publics économie intégration immigration et transition écologique pour travailler les ministres ont été répartis au sein de groupes pour se mélanger insiste Matignon en mettant côte à côte des profils venus d'horizons divers et de sensibilités différentes Arthur Delaborde Alors, pour aider cette chaîne partagez likez commentez et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee